Musique de générique Bouh ! Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien ! Moi je vais super bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée à une Guerre de Clans ! Oh yeah ! Et je vous invite fortement à prendre vos petits pop-corns, vos lunettes 3D, pour vivre comme si vous y étiez cette rencontre au sommet ! Et sans plus attendre, présentation des deux équipes en Guerre de Clans ! At my right ! From... Liban ! Comptant 141 victoires ! Pour 48 défaites ! Oh, il est chiant, il est chiant ! Oh, ils vont faire mal eux ! J'ai nommé... LE-BA-NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII scénario venant de france comptant 99 victoires pour 116 défaites oh c'est pas terrible les gars là j'ai nommé je pense pas qu'ils vont aimer que je les appelle comme ça allez on est parti pour cette première bataille dans cette guerre de clan et celui qui a posé sa paire de couilles c'est johnny bravo de deus la balise avec des sorcières niveau 1 un renfort je ne sais pas du tout ce qu'il ya quand même des golems niveau 1 c'est pas terrible terrible 15 sorciers ça fait beaucoup et des petits héros le roi n'est même pas 10 donc on là on est dans un jeune hdv9 qui va attaquer un jeune hdv9 aussi ça va être dur ça va être dur allez on va voir on va lancer le live à quand t attendais un petit peu on va réfléchir sur cette carte alors là c'est une village asymétrique avec beaucoup de pièges concentré sur le bas donc surtout pas à lancer son attaque là dedans c'est donc c'est horrible on va essayer de finir là dessus donc il faut mieux l'attaquer sur les côtés notamment sur cette reine 11 ça pourrait être un bon choix ou sur ce roi 3s aussi vous savez que en pk c'est pas très important d'abattre la reine on va voir en tout cas une attaque sur les côtés ça serait le mieux et il ya ce haut qui est gorgé de tours problématiques et surtout aussi de ressources donc là ça va poser un petit peu de difficulté on va voir ce que propose ce joueur en tout cas qui a posé sa paire de couilles sur la table et c'est bien et c'est génial allez un petit golem niveau 1 mon dieu à droite et à gauche le golem 5 envoyé un petit peu plus tard moi j'aime pas trop parce que comme il a énormément de points de vie autant qu'ils soient envoyés devant en premier lieu parce qu'il va avoir des difficultés à tomber alors que les golems niveau 1 eux vont tomber très rapidement allez le poison un petit peu tardif le poison là il faut envoyer le poison allez on s'oublie la première petite erreur de la part de johnny allez le poisson qui est enfin lancé la rage qui est aussi lancé dans la foulée c'est bien joué l'explosion du dragon niveau 5 très rapidement le roi qui fait un petit ravage sur le haut de la carte c'est bien joué le roi de verse qui se lance dans la mêlée générale le saut bien lancé le saut qui va permettre d'atteindre les arcs x c'est bien vu à l'est rage de la part du roi alors que la reine est déjà partie à l'ultimètre elle était mal couvert par ce golem du bas et oui qui a pris vers le haut du coup elle s'est trouvé un petit peu dénudé et a pris dans la tronche la reine au renfort de trois sorciers mais complètement hors sujet ces trois sorciers la reine qui heureusement reprend appui sur un pk c'est bien joué le pk qui fait son taf le pk qui perce le mur ça c'est bien joué le roi qui se trouve aussi contraint dans les murs ou les mortiers les tours de sorciers qui vont se régaler là dans un tas concentré c'est l'hécatombe la reine qui a décalé toute seule intelligemment on ne sait pas pourquoi mais c'est cool du coup elle est bien protégé derrière elle reprend son rythme elle n'est pas morte tout seul sur côté gauche mais voilà non ça y est elle est re ciblée elle s'est de nouveau trouvée toute seule les sorcières qui sont mal protégés et qui vont tomber fin de cette attaque on est à 66% c'est assez bon pour une attaque pk mais l'attaque pk face à ce genre de base avec des murs assez faibles un peu en retard il ya possibilité de faire un 3 étoiles même si là je trouve que l'attaque de johnny était assez propre assez bien mené quelques petites erreurs que j'ai souligné au passage mais globalement c'était assez propre quand même à une belle attaque bien joué et sa promet pour la suite de cette guerre de clan entre alsace et lebanis ouais 69% allez on va quand même à monter à 70% et voilà que dire oh il n'y a pas un archer mais je vois double il y en a deux je les ai vus les petites coquines elles sont collées donc on va atteindre le 70 ou 71% d'avoir je crois c'est 71 là avec un hdv9 un bâtiment et non ça sera 70 et voilà fin de cette première attaque bien un entrée de jeu just lebanis lebanis qui mène donc 2 à 0 dans cette guerre de clan et on nous rapporte des batailles qui vont mener maintenant le score à 6 points pour lebanis pour et toujours 0 pour alsace allez la première attaque menée par alsace par jss c'est bien zassien comme non ça c'est drôle ça bon composition bizarre avec du dragon 4 tiens ça fait longtemps que j'avais pas vu ça et du sorcier donc là dans le renfort il ya sûrement un golem donc on va push très probablement de aa ouais mais là je vois pas trop comment on va les pêcher les deux à à bon la reine de c'est pas forcément intéressant à pêcher avec vite dégommé il n'y aura pas de problème ouais sûrement sur ce côté là sûrement quand même sur ce côté là peut être avec l'arc x en bonus il n'y a pas de saut c'est bizarre je vois pas du tout ce comment il va procéder avec son attaque là je suis curieux de voir ce qu'il va nous donner il pourrait attaquer là mais bon il ya le roi ça faire juste aussi un golem un golem dix sorciers ça fait quand même beaucoup je suis curieux de voir si on attaque vraiment à 10 s bon ouais donc là il ya une vitesse normale avec les dragons le poison c'est pas forcément nécessaire les dragons dégommant très facilement les châteaux de plan allez on va voir son attaque let's go white ok les dragons en haut en premier pas le push avant tiens c'est bizarre ok pourquoi pas le rage d'entrée de jeu le rage sur un mortier et un canon une tour d'archer ouais ça fait beaucoup alors je sais qu'il faut bien rentrer dans les fight mais quand même un soin tout de suite ouais non web off pas terrible à deuxième rage sur deux dragons voire non un seul en fait waouh les sorts sont très lancé de façon approximative oh là 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 il ya un ace qui sert à rien dans le vide les dragons qui s'écartent forcément du centre c'est la misère le renfort au sol je comprends pas pour rien renfort au sol en plus il n'y a même pas de golem oh là là les héros qui sont lancés à l'abattoir tout seul dans un angle peut-être pour refaire venir les dragons mais non là franchement là certes 50% est atteint c'est un peu facile avec des dragons 4 mais ouais on n'ira pas plus loin dans cette attaque qui est assez allez on va le dire mauvaise non il faut plus refaire ça là vraiment non 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 alors là on me fait une attaque aérienne avec un soutien au sol mais des sorciers ça tente aucun tour je sais pas où jss a vu ça non c'est du grand n'importe quoi oula il faut reprendre les bases il faut reprendre les bases mon dieu elle est la reine 2 qui forcément face à une reine 15 va mourir mais elle aura fait très très mal et on tombe pour gratter des pourcentages mais bon là il va falloir réattaquer un peu ce qu'il s'agit du numéro 13 comme il ya 15 joueurs dans la bataille il va falloir repasser derrière c'était pas terrible et alsace qui met le premier point et qui est toujours mené dans cette guerre de clan report battle day alsace qui attaque massivement et qui reprend l'avantage dans ce match et on est parti pour ce nouveau match avec marcel qu'on m'a décrit comme un champion d'équipe il fait souvent des trois étoiles et on va d'abord s'intéresser au village vous avez vu ce village très spécial avec toutes les a et les arts concentrés au centre donc là j'ai envie de dire une attaque plutôt aérienne prévalue et pourtant regarder directement 18 cochons donc on n'aura pas d'attaque aérienne c'est pas le choix de martial donc surprise un petit peu avec des golems niveau 4 ils sont costauds 15 sorciers c'est normal il ya deux golems et sûrement un troisième dans le renfort niveau 5 des héros petit niveau alors là je suis curieux de on me dépeint de marcel comme un des champions du clan il a des petits héros et bien franchement bravo c'est qu'il doit vachement assurer ce joueur que dire il ya peu d'emplacement de double bombe donc ça explique pourquoi il a préféré coco et il a bien raison s'il n'y a pas beaucoup d'emplacement double bombe c'est très bon pour les cochons donc il va falloir pocher on va voir quel est le choix un petit saut d'ailleurs au passage très normal avec les gens pour bien faire rentrer son poche au centre et dieu sait qu'il ya deux arcs qui sont donc il faut pas hésiter cinq sapeurs ça c'est très très bien de casser le premier mur d'enceinte avec des sapeurs voire un deuxième compartiment avant de lancer son saut c'est comment bien optimiser son poche s'il est violent voilà là c'est bien c'est une composition finalement assez classique et maintenant il va falloir l'amener très bien cette composition face à ce village let's go for fight allez entrer en jeu des golems niveau 4 il ya peu de différence avec le golem niveau 5 pour l'instant je vois que de golem je suis curieux de voir le renfort arriver les sapeurs qui se sont lancés un petit peu trop vite comme d'habitude il faut pas casser tout de suite le mur d'enceinte le poison qui a été lancé là aussi un petit peu tardivement je trouve un mais les sorciers sont bien concentrés sur ce dragon et ses ballons et ils sont rapidement éliminés et éliminés faisant peu de dégâts au golem le king qui se lance un petit peu tout seul dans la bataille et qui a été cibé qui va tomber très rapidement l'arène qui est toujours pas sorti on lance le renfort de cochon bien timé je trouve sur le côté droit très prenant pour dérouler un escargot vous allez voir cette stratégie magnifique allez les sorciers qui sont bien protégés par les golems et là qu'ils se font bien plaisir sur le centre de la carte mais il ya quand même peu troupe au centre heureusement les cochons viennent renforcer les premiers soins lancés à une bombe qui vient d'exploser une méga bombe et les cochons qui se séparent en deux mais qui sont toujours bien regroupés finalement la reine qui a été lâché sur le côté droit de la base pour simplement raser j'aime pas trop cela du tout mais c'est l'utilisation de martial pour sa reine le dernier soin qui est lâché il reste encore quand même pas mal de tours mais certes pas mal de tours mais aussi énormément de cochons donc là c'est plutôt bon le push qui est complètement mort au centre il reste ouais beaucoup trop de cochons pour peu de tours enfin une trappe qui s'enclenche j'en ai pas vu beaucoup dans cette attaque je sais pas où il a mis ses trappes mais je pense pas aux bons endroits mister abo le défenseur je dis ça il y en a encore une trappe qui s'est enclenché mais voyez s'il a mis la trappe de niveau du réserve d'élixir noir je pense pas que c'était un bon choix l'ultimate par défaut de la reine puisqu'il n'a pas tour et c'est finalement un trois étoiles comme quoi il est possible avec une compo classique bien dispatcher bien mené avec un village très favorable pour cela de faire un trois étoiles malgré de petits héros bravo martial belle démonstration très belle lecture de ce village une belle attaque c'est bien j'aime ça allez on voit les la fin de la destruction rien que pour le plaisir de un trois étoiles français et s'en est terminé ouais c'est pas mal de troupe un beaucoup de cochon c'est bien c'est bien c'est bien classique et propre j'aime ça ils ont raison de me dire que c'est un flèche et qui monte à 11 points et c'est toujours pour lebanais report battle day et alsace qui enchaîne les batailles et qui porte son score à 17 points report battle day c'est l'émant cela s'enchaîne et les turcs qui commencent à se réveiller et qui marque maintenant 13 points report battle day on aura le droit à ce jingle pourri tout le temps ouais et le score est maintenant de 25 pour alsace à 19 pour le banis et toujours des attaques en retard pour le banis donc le match est très serré à les nouvelles batailles attaque de mister lue pour alsace contre loli de just le banis allez la compo cochon tiens je suis surpris face à une base qu'on dit aéré et les bases aéré c'est à dire avec différents emplacements c'est toujours très très compliqué à attaquer un cochon donc je ne le préconise pas ce que va faire ce joueur là on va voir s'il s'en sort je suis bien curieux en lui aussi on me l'a annoncé comme l'un des champions de l'alsace alors il a intérêt à tenir toutes ses promesses je suis en train d'un petit peu calculé où sont ces double bons possibles il y en aurait là il y en aurait surtout là je pense essentiellement au centre je pense plus à des teslas mais il pourrait elle se pourrait se trouver là c'est pas évident en tout cas les arcs ils sont décentrés donc il va falloir les pêcher les cas c'est d'entrée c'est sûr que l'attaque va se concentrer sur soit l'arc x de gauche ou la stick de droit et forcément comme il ya une reine et il ya des cochons ça sera sur celui de gauche d'ailleurs mister lue qui envoie la sauce côté ouest de la carte beaucoup beaucoup de sorciers dans cette composition peut-être un petit peu trop les premiers de casse-briques qui sont bien fait le taff et qui ont cassé au centre ça s'est bien joué voilà hop les héros qui sont bien rentrés dedans c'est bien ça dérive un petit peu vers le haut côté bas ça dérivera pas trop mais il y aura quand même quatre sorciers sacrifié encore du renfort deux sorciers décidément il adore les sorciers plus que les cochons j'aime pas trop mais bon va-t-il s'en sortir en tout cas forcément avec une furie c'est vite vite dégagé les sorciers qui pénètrent au centre avec les golems voilà ça va faire un petit peu combo breaker au centre les cochons toujours pas lancelé mais voilà les golems sont en centre donc les cochons peuvent rentrer bien lancé voilà en troupeau très facile mais très très efficace il faut l'avouer allez les trappes qui s'enclenchent au double bombe enclenché par les golems juste avant l'arrivée des des cochons comme quoi ils ont été parfaitement taille mais pour possiblement dégager ce problème de ce bombe au centre là il n'y a même pas eu de soin partie carrément c'est la fête à la maison côté mister lui il a économisé là un endroit où je pensais qu'il y aurait des doubles bombes allez enfin un soin qui est lancé il a carrément un saut en plus quoi c'est un truc de folie il n'avait même pas besoin de son saut c'est la folie c'est un écrasante victoire qui se profile à l'horizon le golem qui a parfaitement fait le taf la sorcière qui était parfaitement calé derrière et oui il y avait rien ce côté côté sud en tour qui pouvait un peu embrouiller les esprits c'est ça le problème de ces bases aérées certes c'est pas très très cochon parce qu'on peut pas calculer mais du coup les tours se couvre mal entre elles et du coup dégomme pas quelques unités qui auraient été un peu mal protégé c'est ça un peu le défaut de ces bases aussi elles n'ont pas que des avantages bon et ben voilà quelques écrasantes victoires énormément de sorciers vivants et encore les golems là la reine qui a encore son ultimate mister lui qui fait le petit mag de service en économisant son ultime pour dire voilà comment jeter écrasé je vous remercie pour cette première partie de cette guerre de clan entre alsace et just le balis une guerre de clan de ouf et je vous invite fortement à attendre la deuxième partie allez ciao c'était stratter et pour finir